Du 26 au 28 février 2024, au Campus Mutanga, le Centre multiculturel allemand et le Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi ont organisé, en partenariat avec la German Sparkassen Stiftung Eastern Africa, et le projet Paix et Réconciliation, un atelier pour la femme sous le thème « Investir en faveur de la femme pour la paix et la réconciliation », tenu dans le but de susciter en elle la culture entrepreneuriale comme outil catalyseur dans la consolidation de la paix et la réconciliation. Dans son mot d'accueil, le représentant du Centre multiculturel allemand et coordonnateur du projet Paix et Réconciliation, Dr Aloïse Missago, a démontré que parvenir à l'autonomisation de la femme constitue un véritable parcours du combattant. Un volet important du Centre multiculturel allemand consiste à encourager les initiatives féminines comme le Club d'anthropologie, dont nous allons sans doute voir les performances aujourd'hui. Les différents intervenants au cours de cet atelier vont parler des thèmes très importants, tels que l'égalité entre les gens et l'autonomisation des femmes, qui sont essentielles pour la réalisation des objectifs du développement du gouvernement du Burundi. Cela signifie qu'il faut promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et l'autonomisation des femmes et des filles afin qu'elles puissent participer pleinement au développement et en bénéficier aussi en retour. Cependant, l'autonomisation des femmes, loin d'être une destination, est plutôt un long voyage. L'expérience montre qu'il y a des pesanteurs socio-culturelles qui occasionnent souvent des régressions et qu'on observe ici et là dans notre société. Le manque de contrôle sur les ressources financières limitées au niveau des ménages est le principal obstacle à l'accès des femmes aux soins de santé et de qualité. La nouvelle vision du gouvernement du Burundi veut que notre pays soit un pays à revenu moyen en 2040 et un pays développé en 2060. Cet objectif ne saurait être atteint sans votre engagement actif partout où vous êtes. On peut juger un pays et sa réussite potentielle en fonction de la manière dont il traite les femmes. Le docteur Richard Daichimie, conseiller technique du CINOB, a annoncé dans son discours de circonstance l'objectif poursuivi dans l'organisation de cet atelier. Le centre d'incubation qui co-organise cette activité, c'est un centre qui oeuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat au sein de l'Université du Burundi. Notre vision est de transformer l'Université du Burundi en une université entrepreneuriale, une université où il y a un esprit d'entreprise. Et nous savons que la femme peut le faire. Et la femme qui peut avoir développé cet esprit peut aussi contribuer à la promotion de la paix et de la réconciliation. Voilà ce que nous pensons avoir organisé. Ça devrait être utile aux femmes ici présentes pour ces trois journées d'échange. Le conseiller senior à la DSI-KEI, M. Aimé Iguiraneza, a souligné que l'accès aux services financiers est un droit pour chaque citoyen et constitue un incontournable vers une paix durable. Notre mobilisation aujourd'hui est un devoir. En effet, l'accès aux services financiers est un droit pour chaque citoyen et c'est un des canons qui mèneront vers la paix durable. Il contribue au bien-être économique et social des populations au même titre que l'éducation et la santé. L'inclusion financière est aujourd'hui au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les pays du monde entier et singulièrement dans ce développement pour lequel elle constitue un défi. Il dresse également l'état des lieux du cheminement vers une inclusion financière effective au Burundi en général et à l'Université du Burundi en particulier. L'inclusion financière est aujourd'hui au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les pays du monde entier et singulièrement dans ce développement pour lequel elle constitue un défi. En effet, les stratégies d'inclusion financière ne sont pas un effet de mode, mais une réponse basse aux difficultés que prouvent certaines catégories de personnes à accéder à des services financiers adaptés, à leurs besoins et à leur niveau de revenu. Au niveau du Burundi, la stratégie met en avant l'entrepreneuriat pour des catalyseurs dans la promotion de l'inclusion financière. À travers cette stratégie, nous avons l'ambition, sur un horizon de 5 ans, de permettre 75% de la population à accéder aux services financiers à des coûts abordables. Il s'agit des populations plus défavorisées, à savoir les jeunes qui représentent deux tiers de la population, à peu près, les femmes qui font à elles seules plus de la moitié de la population, les petites et moyennes entreprises, les PME, qui constituent le poumon et le tissu économique de leur pays, et le monde rural qui mobilise environ deux tiers de la population active. L'Université du Burundi aussi a mis en place un programme de transformation de l'université en une université entrepreneuriale et des partenaires comme la DSIKA sont à ses côtés pour la soutenir. La mise en place du centre d'incubation et d'accélération a pu contribuer à renforcer les synergies nécessaires pour la réussite de ce programme. Dans son combat vers une inclusion financière de la femme burundaise, le législateur burundais n'est pas resté en arrière. En ce qui concerne les violences, il y a donc une loi qui a été votée en 2016, donc c'est la violence basée sur le genre, et c'est la base de cette loi qui sont poursuivies et punies les auteurs de cette violence. Et aussi il y a par exemple des violences qui ne sont pas citées dans cette loi, on se refait au niveau du code pénal du Burundi. Les violences qui sont surtout économiques sont vraiment d'un véhicule, et on ne les voit pas souvent. Mais dans plusieurs dossiers, donc dans les dossiers judiciaires, on voit ces dossiers, notamment lorsqu'on est dans les campagnes, c'est là où on va remarquer ces différents dossiers. Pendant les deux jours qu'a duré l'atelier, différents sous-thèmes ont été abordés. Il s'agissait 1. L'entrepreneuriat de la femme et l'inclusion financière pour la paix et la réconciliation par Mme Niong Rouvestine. 2. Passer à une économie verte et à une inclusion financière pour la paix, quel est le rôle de la femme par Mme Sandrine Kedzimahana ? 3. Les violences basées sur le genre comme obstacle au développement de la femme et à l'inclusion financière par Dr. Jina Deliska-Riigua. 4. Bonne santé féminine et inclusion financière, clé du développement par Dr. Jessica Berix-Griteka. 5. Promouvoir le leadership féminin et l'inclusion financière pour la paix par Mme Nadine Mokounzi. 6. Développer l'inclusion financière, les partenariats et les réseaux pour la paix et le développement par Mme Higiraneza. Des panels ont suivi ces présentations dans lesquelles le public présent, essentiellement constitué par des étudiantes, a pu poser des questions et ou apporter sa contribution. 7. Valentine Daïsenga, une jeune lauréate et a récemment obtenu son diplôme de baccalauréat à l'université du Burundi, a partagé son expérience dans l'entrepreneuriat et en a profité pour prodiguer des conseils aux filles et femmes, ses soeurs. 8. Pour arriver là, il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de risques que j'ai vécu, même les défis. 9. Par exemple, les gens qui me découragent, les gens qui me certent pour arriver à mes rêves. 9. Mais avec le courage que j'ai et les formations qu'on doit suivre dans le paillage, dans l'école doctorale et dans d'autres secteurs, 10. Ce sens qu'on peut arriver à son réussite, je conseille les autres femmes et les filles qu'on doit oser de faire un projet, mais quand même de former une société ou une coopérative avec des personnes honnêtes, 10. Des personnes sincères, il faut aussi penser au développement de l'épreuve en fondant des projets. 10. En ce bazar, aussi le courage, l'honnêteté, parce que je sais que beaucoup pensent qu'il n'y a pas d'argent, mais sans argent, on doit réussir à fonder le projet pour contribuer au développement de la nation. Les participants à l'atelier se sont exprimés sur ce qu'elles ont gagné à travers les différentes thématiques développées, signalant que ces trois jours ont été agrémentés par des numéros culturels qui visent à réveiller la conscience des filles et femmes burundaises pour leur autonomisation socio-économique. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'argent, mais je ne sais pas qu'il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'argent, mais je ne sais pas que l'on n'y a pas d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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